Ma conviction personnelle est profonde et elle n'a pas changé après cette expérience et que la justice, la création, l'existence d'une justice internationale est un immense pas en avant. Quels que soient les problèmes, quels que soient les défauts, c'est un immense pas en avant, tout simplement parce qu'avec, enfin pour toute une série de raisons, mais aussi parce que grâce à ces institutions, on peut assurer une certaine, en tout cas diminuer l'inégalité de traitement entre différentes, enfin différents auteurs d'infractions graves et en principe les chefs d'État, comme on le voit dans la Cour pénale internationale, quelles que soient les difficultés, les chefs d'État ne sont pas à l'abri de poursuites, les anciens chefs d'État encore moins et ça fait une énorme différence et ça diminue clairement le sentiment d'injustice dans beaucoup de populations, y compris peut-être la population suisse. Donc de ce point de vue-là, elle est absolument essentielle. Est-ce que ça contribue à l'établissement d'une vraie communauté internationale, donc à un rapprochement, ce qui est le but de l'ONU aussi, entre les États ? Je pense qu'on n'a pas le recul historique pour l'apprécier. Je pense que dans un siècle, il y aura un jugement sur cette question. Est-ce que ça a contribué à rapprocher les sociétés par toutes sortes de mécanismes ? J'ai le sentiment que oui, mais je n'ai pas la certitude. Par contre, j'ai la certitude qu'on peut faire du travail qui manquait, qui ne pouvait pas être fait par les États et qui est un travail important.